On revient sur le temple du mal élémentaire, on va commencer l'aventure. Shop map, ah oui, vous commencez avec le mode Circle of Fate, donc vous commencez l'aventure par une première carte additionnelle qui est la carte du shop qui va vous permettre de commencer avec du stuff qui correspond à vos souhaits. Donc là je joue en résolution 2K, donc forcément les persos on ne les voit pas beaucoup, ils sont très loin, il n'y a pas de zoom. Si je voulais jouer avec une résolution plus faible, je verrais mieux mes persos, bon bah là je ne vais pas les voir beaucoup. Alors, pour afficher le stuff avec lequel on peut interagir, c'est quoi la touche ? Il n'y en a pas, il semblait qu'il y en avait une. Ah, et on ne peut pas changer les options quand on est en jeu, c'est vrai. Qui ? Elles sont là. Mais on ne peut pas changer les raccourcis de clavier. Il semblait qu'il y avait une touche qui permettait de mettre en surbrillance. Bon, peut-être que ça ne marche pas sur la shop map, je ne sais pas. Pour l'instant j'ai la souris qui se barre là. Alors, on a ici un coffre d'équipement standard. On pourrait prendre l'équipement standard d'aventure. Vendry, tu commences avec une longsword et juste une robe. Claire, tu n'as rien. Kitiara, tu as un glaive. C'est parce que j'ai pris le weapon focus. Toi, tu commences avec une spike chain. Toi, avec rien et toi, avec rien. Donc les gens qui ont weapon focus commencent avec l'arme associée déjà. Alors, ça c'est quoi ? On a des outils de voleurs. Ça c'est bien. Bah, Safana, tu prends. L'équipe. Tu pourrais prendre des instruments. Bah écoute, prends l'occupement d'audine. Bombard, hein. Je vais équiper ça. Ah, noter que... On commence avec de la thune, hein. Ce que je prends ici, je l'achète. C'est pas gratuit. Les potions de cure light wounds, on va en prendre à tout le monde. On va en avoir besoin. Parce que sur ce jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que vos options de... Les options de repos sont très limitées en donjon. Et par très limité, je veux dire très, très, très limité. Vous avez des zones safe. L'icône de repos, il est là, c'est la tente. Quand cette icône est en vert, vous pouvez vous reposer. S'il n'est pas en vert, vous ne pourrez pas vous reposer. C'est aussi simple que ça. Et en donjon, vous allez être extrêmement limité. Au niveau du repos. Alors, qu'est-ce qu'on a comme coffre ? On a là-bas le coffre à pare-chauds. Alors, on pourrait t'acheter des pare-chauds, toi. On ne va pas forcément partir sur un chaque pare-chaud. Donc, dans la grande salle, là-bas, il y a des coffres. Là, on a un coffre à armes. Donc, nos trois guerriers ont déjà ce qu'il leur faut. Toi, par contre, Claire, tu n'as pas d'armes. Donc, tu vas aller me chercher. Normalement, Tu n'as aucune Weapon Proficiency. Tu n'as que Simple Weapon Proficiency. Cela dit, toi, tu vas utiliser des masses. Il n'y a pas de raison de te donner autre chose que des masses. Il n'y a pas si ce n'est pas dans ce coffre. Par contre, toi, Safana. Il y a de l'Arclon là-dedans. Il y a de l'Arclon là-dedans. Ok. Toi, on va prendre une arbalète. Et tu vas m'acheter des carreaux. Notez qu'on n'a plus beaucoup de thunes. Tout le monde a une arme. Non, elle n'a pas d'armes encore. On va faire les autres. C'est Armor Chest, Weapon Chest. Et là-bas, on a un autre Armor Chest. Alors, toi, ce qu'on veut. Pour toi, on a dit le loot. C'est de la Heavy Mace. Les bouclards, ce n'est pas dans un coffre à mur. Alors, là-bas, on a Clothing, Clothing. Ça, c'est pour l'aspect plus cosmétique. On va devoir s'acheter des armures. Et là où... Alors, les casques, on s'en fout. C'est que de la déco. Les casques Gambottes, c'est que de la déco. Donc, ils ne sont pas magiques. On ne va pas dépenser de la thune pour ça. Parce qu'on n'a plus beaucoup de thunes. On a claqué beaucoup, beaucoup. Pour l'instant. Qu'est-ce qu'on veut pour toi, Valandril ? Alors, Valandril, tu as 18 en Dex. Je rappelle qu'on est sur un jeu... Dédé 3.5. C'est-à-dire que toutes les armures ont un score de CA de base. Et une limite sur la Dex Max. Généralement, les armures donnent entre plus 6 et plus 9 en classe d'armure au total. C'est-à-dire que cette code de maille, c'est classe d'armure plus 5, Dex Max plus 2. Donc, c'est un bonus total de 7 au Max. Cette Scanmail, c'est CA4 de base. Plus 3 au Dex, c'est 7. C'est A Max. Cette armure lamellaire, c'est CA5 Max Dex 3. Ce qui fait CA8 au Max. Cette Breastplate en argent, c'est Max 8. En classe d'armure, là aussi. La Vendrée, on va prendre quoi ? On va prendre ce Large Golden Shield. Destilé. Certes. On prendrait bien ça. Ça coûte... On n'a pas assez d'argent. Vous voyez, on a tellement dépensé, je ne peux même plus m'acheter d'armure. Ça, ça va être fâcheux. J'ai 180 Gold Pieces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acheter soit le moins cher et qu'il donne 8 de classe d'armure Max. Avec un Dex, là, c'est généralement les Chain Shirt. Chain Shirt, c'est 136 Gold. Si j'achète une Chain Shirt... Donc, vous voyez, en fait, je pense que j'ai acheté trop de potions de soins. Je peux m'acheter deux Chain Shirts et c'est tout. J'ai plus de thunes. En vrai, on va t'en acheter une parce qu'il faut de la classe d'armure, mec, un, t'es un, t'es un, t'es un, t'es un, t'es un. Chain Shirt, mais je ne peux pas. Je suis trop pauvre. Je peux t'acheter un bouclard à toi aussi. Il me reste trompé aussi, je vais t'acheter une armure. Je peux t'acheter une armure de cuir. Qui, du coup, ne sera pas très utile. Donc, on va partir comme ça. On est un peu à poil, ce n'est pas terrible. Bon, et une fois que j'ai fait ça, comment est-ce que je sors ? En allant là. Il y a dix ans, en 569, les sombres forces du Temple du Malélementaire sont élevées pour faire face aux armées unifiées de Velluna et de Furiondi. Sur les prêts d'Emriti, la marée maléfique a affronté les forces du bien. Mais les forces du mal semblaient trop importantes. Quand enfin, il sembla que le mal allait triompher, que la démonesse Zugdmoy allait détruire les armées du bien, un nouvel espoir est arrivé. Le cercle des huit. Zugdmoy fut emprisonnée dans les donjons situés sous le Temple du Malélementaire. Prisonnière dans les donjons du Temple, elle rassemble sa force et prépare en secret un retour au pouvoir pour se venger. Zugdmoy, la Dame des Champignons. Un soir, alors que vous vous promeniez à Mitrik, la capitale de Velluna, vous avez entendu un cri dans une allée proche. Nous avons un voleur et un corps à côté. Vous en avez trop vu, préparez-vous à mourir, nous dit le voleur. Donc la barre d'initiative est là en haut. Ici vous avez les points d'action, c'est-à-dire que c'est donjons et dragons, c'est généralement une action de mouvement et une action, on va dire. Si vous avez les deux complètes, ça s'appelle une action pleine. Certaines compétences, certains sorts, certaines choses vous demanderont d'utiliser votre action pleine. C'est-à-dire mouvement plus action, action. Et en particulier quand vous aurez plusieurs attaques par round, potentiellement, parce que votre BAB vous le permettra, pour utiliser toutes vos attaques dans le round, il faudra que vous passiez une action pleine à attaquer. Si vous faites un mouvement, vous ne pourrez faire qu'une seule attaque dans le round. Bon pour l'instant, on est niveau 1, on n'a qu'une attaque par round, c'est Safana. Safana, il va utiliser, alors tu pourrais utiliser tes sorts de barres de niveau 0, ce n'est pas très intéressant. Il va plutôt utiliser ta musique bardique pour inspirer le courage et donc buffer tous tes amis sur ce qu'ils font. Donc ça a consommé mon action principale, il ne me reste plus que l'action de déplacement, je n'ai pas besoin qu'elle se déplace. Ensuite c'est à notre amie Orisia, on va t'appeler Orisia. Tu as touché 9 points de dégâts, il est mort. Vous regardez la femme décédée au sol. J'aurais aimé pouvoir te sauver, seulement je t'arrivais plus tôt. Vous remarquez une broche distinctive, enfin une broche particulière sur la femme. Vous, vous baissez pour la ramasser et l'examiner. Or tu étais la chanoine idéie de l'église de Saint-Cœudbert à Omelette. Repose en paix ma sœur, j'apporterai les nouvelles de ton trépas à ton église. Faites une pause pour murmurer les rites funéraires sur le chanoine et vous vous mettez en route pour Omelette. Porteur de terribles nouvelles. On va looter les sifs et on va partir. Vous arrivez à Omelette, en tant que porteur de terribles nouvelles pour le prêtre de l'église de Saint-Cœudbert. La chanoine Hiday est décédée. Et c'est ça qui vous donne votre quête principale. Au départ la quête principale est liée à votre vignette. Donc ça c'est une vignette facile et rapide. Avec d'autres... des alignements, vous allez pouvoir avoir des vignettes clairement plus compliquées. Vous entrez maintenant dans le village d'Omelette. Cette petite communauté située à la croisée des chemins est... inconnu pour vous. Qui trouverez-vous ? Qui rencontrerez-vous ? Où devrez-vous aller ? Ce sera l'une de vos premières explorations et il faudra faire vos premières rencontres. La chance sera autant votre partenaire que votre intelligence. Les gens seront-ils agréables avec les étrangers ? Pourrez-vous facilement les duper ? Y a-t-il une malédiction qui repose sur le village ? Est-ce qu'il y a quelque sorte d'adventure ? Ouais je suis un aventurier mais j'ai pas envie de te causer... Vous pouvez trouver des trésors ? Vous êtes ici pour tuer des monstres ? Quoi vous trouvez des trésors ? J'essaie de répondre à quelques-unes de vos questions. J'en sais beaucoup pour mon âge. Elle a travaillé à l'église je crois, je n'ai jamais rencontré. Je suis sûr que plein de gens la connaissaient. Elle a demandé au porteur de badge, donc en gros au garde quoi. C'est ça, rentre chez toi gamin. Je sais pas pourquoi tu m'interromps, je t'ai pas parlé. Bon là on va se lancer dans les quêtes FedEx. Et Dieu sait que ce jeu est très riche en quêtes FedEx. Parle-moi GoodWife. Bonjour. Salutations madame, je suis Safana. Alors euh... Pas Safana de parler. Que ce soit Claire qui parle. Puis-je te demander d'autres questions ? Votre grange a l'air pleine. Vous pourriez éventuellement avoir besoin d'une autre grange. Nous, une nouvelle grange ? Oh mon dieu, ce serait magnifique. Mais bien que nous nous en sortions bien, nous nous en sortons pas si bien. Donc on est riche mais pas au point de s'acheter une autre grange. J'ai bien peur que ce ne soit pas une option pour nous. On continue à partager cette grange. Ne pouvons-nous pas adoucir le cœur de Philiken ? Philiken c'est le frère de son mari. C'est le propriétaire de la grange. Parce qu'en fait, Philiken avait une grange. Et depuis la mort de sa femme, il la partage avec son frère. En fait, maintenant que vous en parlez, la veuve Mathilde s'est montrée plutôt intéressée par Philiken. Elle aime ses enfants merveilleux en particulier. Mais Philiken ne pense pas qu'il ait assez porté le deuil de sa femme. Elle est morte il y a à peine plus d'un an. Comment cette union pourrait vous aider ? Dans tous les cas. Si Philiken pouvait être convaincu qu'il a porté le deuil suffisamment longtemps et qu'il puisse maintenant courtiser Mathilde, je parie que Mathilde serait prête à lui acheter une nouvelle grange en tant que part de sa dot. Mais Rick, le charpentier, n'arrête pas de dire qu'il est trop occupé. Peut-être pourrez-vous lui parler d'abord. Ok, donc cette quête, elle est initiée là. C'est une série de quêtes durant laquelle il va falloir convaincre le charpentier de travailler sur un projet de nouvelle grange. Pour ça, il va falloir faire des conversions religieuses. Pour ça, il va falloir avoir l'accord des responsables religieux. Il va falloir aller voir Philiken et le convaincre qu'il a suffisamment porté le deuil de son ex-femme. De sa femme décédée en l'occurrence. Il va falloir y voir Mathilde et s'assurer qu'elle veuille bien se mettre en couple avec Philiken. Ensuite, il va falloir arranger le mariage entre Philiken et Mathilde. Et ensuite, Philiken a deux filles. Il va falloir marier l'aînée. Mais Philiken ne sera pas d'accord pour qu'elle se marie parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qui est d'une autre foi. Donc, il va falloir que ce quelqu'un bénéficie lui aussi d'une conversion. Donc, il faudra l'accord des autorités religieuses. Une fois que ce sera fait, la fille aînée de Philiken pourra se marier. Et ensuite, on pourra courtiser sa fille cadette. Pourquoi ? Parce que si on courtise suffisamment sa fille cadette et qu'on obtient de la part de Philiken le droit de l'épouser, Philiken nous donnera en même temps que le droit de l'épouser, une épée longue plus 1 avec des dégâts supplémentaires sacrés. Ce qui est l'une des meilleures armes qu'on aura avant longtemps sur le jeu. Et donc, on veut faire ça. Et là, vous constatez qu'il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Et ce sont toutes des étapes type FedEx. Il va falloir aller parler au PNJ, traverser X fois le village, etc. Ça va être extrêmement désagréable. Je suis ravi d'essayer de vous aider. Donc, voilà. On va commencer par prendre la première quête. On va aller parler au charpentier. Donc là, je crois qu'on a Mathilde en face. Là, on a Philiken ici. Le charpentier, je ne sais pas où il est. Un homme costaud. On fait signe. Salut, madame. T'as trop picolé, toi. Non. Je ne suis pas sou, je suis Elmo. Qu'est-ce que tu veux ? Je cherche du travail. Je veux toi d'argent. Je veux m'acheter de la bière. Dégage, sois phare. Donc, lui, c'est un des PNJ que vous pouvez rencontrer. C'est probablement le meilleur PNJ à recruter. C'est un guerrier, Elmo. Mais bon, comme dit les PNJ, c'est des aspirateurs à loot et à XP. Je n'en veux pas. Je vais être franc, je n'en veux pas. Alors, c'est qui ici ? C'est le Leather Worker. Ah. Oui, que peux-je faire pour vous ? Bonjour, je suis Van Drill. Je vais te rencontrer Van Drill. Je suis Jack Borton. Le Tanner ici, à Omelette. Que peux-je faire pour toi ? On pourrait faire affaire. Alors, le stuff que j'ai là, c'est le stuff que j'ai eu sur le... Sur le voleur, hein. Dans la vignette d'intro. As-tu entendu parler d'une activité de bandits dans le coin ? J'ai entendu des rumeurs de bandits dans le coin, mais rien qui ne me dérange en ville. Donc, lui, il aura... Il faudra revenir le voir, parce que pour pouvoir faire l'une des conversions, il faudra... Faire une guérison miraculeuse, je crois. Et la guérison miraculeuse, c'est auprès de lui qu'on pourra la faire. Si je m'abuse. On va juste parler à lui, là-haut, parce que lui va nous mettre sur la piste d'une quête spécifique qui a été introduite par le mode Circle of Eight. C'est-à-dire que Omelette, l'objectif sur le jeu d'Omelette, c'est de vous permettre de passer niveau 2. Mais vous allez passer 6 à 8 heures à faire que des quêtes FedEx pour atteindre le niveau 2. Il y a beaucoup de quêtes FedEx à faire. C'est pas passionnant, c'est lourdingue. Donc, les créateurs du mode Circle of Eight ont décidé de mettre une quête qui va vous prendre une demi-heure. Que vous pouvez déclencher là et qui vous donnera assez d'XP pour passer d'office niveau 2. Et après, que vous puissiez faire les choses un peu plus intéressantes. Sans avoir à vous taper toutes les quêtes FedEx. Et moi, comme dit, si je veux faire les quêtes FedEx en ville, c'est pas tant pour l'XP que vraiment pour... Pour aller chercher cette épée, quoi. Je suis Safana. On va être rencontré Safana. Je suis frère Smith, le forgeon du village. Est-ce que je peux te poser d'autres questions ? Es-tu un artisan de qualité Masterwork ? Eh oui, je suis capable de faire des objets Masterwork. C'est intéressant. Qu'as-tu à vendre ? Je ne suis pas sûr que tu sois digne de cet équipement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour être honnête, tu as l'air d'être quelqu'un tout juste bon à utiliser des jouets. J'ai quelques clients à VerboBank et ailleurs qui savent utiliser mon équipement spécial. Et je ne souhaite pas les priver de ce bon équipement. Pour que toi qui es un tocard, quoi, puisse avoir à leur place. Il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois. Écoute, je vais te dire. Rapporte-moi la tête d'un géant. Ainsi, je verrai que tu es digne. Un aventurier digne. Et je serai ravi de mettre à disposition mon stuff Masterwork. Est-ce que ça te va ? Très bien, je ramenerai la tête d'un géant. Bon, ça, on fera ça plus tard. Ah, le géant, il est costaud. Je cherche quelque chose de différent. Qu'est-ce à dire ? Je le prends pas mal, mais cette ville a l'air assez ennuyeuse. Veux-tu à un autre endroit où je pourrais affronter une vraie action ? Il te regarde, faire critique. Que veux-tu dire par action ? Je veux dire quelque chose de plus excitant que m'occuper des affaires personnelles des gens. Je vois. Et que veux-tu dire par excitant ? Cherches-tu des filles de joie ? Quelque chose comme ça ? Dans ce cas-là, il faudra que je cherche ailleurs. Je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Alors, je ne parle pas de Catin. J'aimerais aider cette région. Mais d'une façon plus utile que simplement m'occuper des affaires de cœur. Y a-t-il rien qui ne se passe dans le coin qui soit une menace envers ce village ? Les aventuriers agités veulent partir affronter quelque chose qui va au-delà de leur compréhension. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez gérer quelque chose de plus sérieux que simplement les petites quêtes des gens du cru ? J'ai déjà apporté une prompte justice, enfin une prompte sentence à un assassin. Je ne serais pas là si je n'en étais pas plus capable que tu ne le pensais. Peut-être. Pensez-vous que vous compreniez vraiment la mort, ma fille ? Qu'est-ce que ça dire ? La mort, vous en avez certainement entendu parler. Entre autres, c'est ce qui se passe après que quelques créatures vous arrachent les entrailles et les dégustent pendant que vous êtes toujours en train de respirer. Pensez-vous comprendre ça ? Je crois que tu me sous-estimes, mon ami. Je ne pense pas que vous soyez sérieux. La mort que vous cherchez, c'est la mort de vieillesse. Bon, écoute mon frère. Si c'est quelque chose, crache le morceau. L'action que je cherche, c'est moi que ça regarde. Mes motivations et mes... J'ai les motivations et la capacité de m'en occuper. Et si jamais je devais mourir, qu'est-ce que ça représente pour toi au final, hein ? Audacieux jusqu'au bout, très bien. Et je me demande, est-ce que vous seriez prêt à changer d'avis si vous étiez prêt, enfin si vous deviez affronter la non-mort ? Peu importe. Peut-être le capitaine Renton croit-il expliquer ce concept dans de plus amples détails que moi. Je vous laisse aller le voir. Je ne garantis pas qu'il sera plus impressionné par vous que je ne l'ai été. Les messages sont très cryptiques, mon ami. Cryptiques ? Et vous, un peu trop terre à terre. Allez voir le capitaine. Il pourra peut-être vous fournir ce que vous cherchez ou ce que vous pensez mériter en tout cas. Voilà. Ce n'est pas que j'ai envie de faire du commerce avec lui pour l'instant, mais il a deux quêtes à donner. Donc la première qui est une quête de base du jeu. Qui consiste à aller tuer un géant. De manière assez pratique, il y a un géant dans le coin. Mais ! Alors, c'est quoi la quick save ? Rock F9, c'est quick load. C'est ça. F9, c'est quick load. Donc la quick save, elle est forcément ailleurs. Alors, là, je fais apparaître la console de debug, ça ne m'intéresse pas. CF11, la quick save. C'est ça. C'est ça. Very well. Bon. At once. On va aller voir le charpentier. C'est pas lui ici. Vous avez plutôt lui là-bas. Il a l'air d'avoir des roues. C'est bizarre que j'ai pas de touches pour faire apparaître les objets sur lesquels je peux interagir. Bon. Je peux voir Carpenter ici. J'ai l'ami, je suis Safana. Je voudrais faire ta rencontre, Safana. Je suis Rick Lincoln, le charpentier de la ville. Je suis plutôt occupé là. Rick Lincoln pourrait avoir besoin d'une nouvelle grange. Est-ce qu'il y a une chance que tu puisses lui en faire une ? Il se trouve qu'à peu près tout le monde en ville a besoin de quelque chose de ma part. Reviens dans un an. Je verrai si je peux t'ajouter sur la liste. Non, sérieusement. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il arrête son travail, il te regarde. Tout cela n'a aucun sens. Nous travaillons plus dur que n'importe qui d'autre en ville. Le maçon, là-bas, il est dans les petits papiers de tout le monde. Il fait pas la moitié du travail que je fais. Ça a pas l'air juste. Refus et Burn ont déjà rejoint le conseil de la ville. Et ils sont pas là depuis plus longtemps que nous. Je ne comprends pas ça. Il va bien avoir quelque chose que tu puisses faire. Je pense que c'est ce gars, là, Jarou. Il colporte des mensonges à propos de nous autres. De la nouvelle foi de Sainte-Cutbert. Il dit peut-être qu'il aime l'équilibre. Mais je crois qu'il aimerait plutôt que nous quittions la ville. Peut-être que si nous nous convertissions à l'ancienne foi, comme Marek aimerait le faire. Peut-être, donc son assistant à ce moment-là nous dit, peut-être que je pourrais être avec ma bien-aimée Altea. C'est toi, Marek ? C'est moi, Marek, le frère de Rick. Allez vous rencontrer. Comme je disais à Rick ici, si nous nous convertissions à l'ancienne foi, Philikène m'autoriserait à épouser Altea. Et les gens du village nous accepteraient probablement. Pourquoi vous le faites pas alors ? C'est pas si simple, je n'ai bien peur. Terjon, donc le responsable du temple, et Jarou, le druide local, donc responsable de l'ancienne foi, ont eu plusieurs disputes sur des conversions ici à Homelette depuis quelques temps. Terjon veut toujours plus de gens pour la foi de Saint-Culbert. Jarou veut garder l'équilibre. Donc Jarou ne veut pas vous convertir. Jarou refuse de parler aux gens de Saint-Culbert. S'il parle de conversion, je pense qu'il a une espèce d'arrangement avec Terjon. En tant qu'étranger, peut-être pourrez-vous parler à Jarou et le convaincrez-vous de nous convertir. Ok, j'irai parler à Jarou. Je peux m'assurer qu'il vous convertisse à l'ancienne foi. Donc, pour résoudre l'affaire de Lagrange, il va falloir convertir eux, parce que si le charpentier devient finalement accepté par la communauté, alors il aura peut-être plus envie de travailler pour elle. Quant à Marek, il aura le droit d'épouser Altea. Altea, c'est la fille aînée de Philikène. Et comme j'ai dit, notre objectif à nous, c'est d'obtenir le droit d'épouser la fille cadette de Philikène pour gagner une épée. La fille cadette, on s'en fout. Une fois qu'on aura obtenu le droit de l'épouser, on aura l'épée. J'irai même pas lui parler à la fille pour dire « Ok, on se marie, je m'en fous, ça m'intéresse pas. » Mais pour obtenir cette épée, il faut qu'on ait le droit d'épouser la fille cadette. Pour épouser la fille cadette, il faut résoudre le problème de Lagrange et il faut que Altea et Marek se marient. Donc, il va falloir faire cette conversion. C'est extrêmement important. Donc, il va falloir aller voir Terjon et Jarou. Jarou, il est par là, il vit dans l'arbre. C'est un druide. Donc, façon de druide de Kuldaar. C'est un druide de l'ancienne foi et l'un des chefs spirituels de cette communauté. Je fais une offrande. J'ai pas de randonnée. J'ai des questions sur l'ancienne foi. Pouvez-vous convertir à l'ancienne foi des gens de Saint-Cutbert ? Je pourrais faire une telle conversion, mais seulement avec le consentement de Terjon de l'église de Saint-Cutbert. Il doit rester un équilibre après tout. Donc, il va me falloir l'accord de Terjon. Ça tombe bien, Terjon, c'est le responsable de l'église de Saint-Cutbert. Et c'est à eux que je dois ramener la fameuse broche que j'ai trouvée dans la vignette d'introduction. Donc, l'église de Saint-Cutbert, de toute façon, je vais y aller. Et puis, lui aussi, il aura une quête à me donner. Aller à Emery Timmy-Dowes pour récupérer un artefact. Et donc là, il va falloir tabasser les squelettes. Et ça va être difficile. Ouais. C'est une quête de combat et on n'est pas vraiment prêt à se battre. Là, pour l'instant, on est un peu à poil. On va essayer de faire une quête ici. Alors, j'ai personne qui a 20 en constitution. Donc, ça risque d'être compliqué, cette quête. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la faire. Il y a une quête de jeu de boisson. Je pense qu'avec des 18 autres en constitution, on ne pourra pas la faire. Bienvenue dans l'auberge. J'aimerais qu'on se mette d'accord pour avoir une résidence sur le long terme. Je vois. Eh bien, j'ai un petit problème dont il pourrait s'occuper. J'ai besoin de quelqu'un de nouveau en ville pour le faire. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une chambre gratuite ? Avec plaisir, quel est ton problème ? Je soupçonne un certain gentil homme du nom de Furnock de tricher au jeu de hasard. Il n'a pas été capable de l'attraper. Il ne triche plus ici en ville. Il ne semble plus gagner le gros lot qu'avec des gens qui sont uniquement de passage. Pourquoi veux-tu que je m'en occupe ? Il faut du coup quelqu'un qui n'appartienne pas à la ville, qu'il pensera duper facilement. Alors, tu pourras l'attraper la main dans le sac. Voyons me voir quand tu l'auras démasqué et j'aurai une chambre gratuite pour toi. Ouais, je vais faire ça. Donc ici, vous avez plusieurs personnages qui sont des PNJ à recruter. Ça m'intéresse quoi ? Je vais voir Furnock. Bonjour madame. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Euh, la personne que je vais envoyer, c'est Safana. J'aimerais y jouer un peu. J'aime bien faire un jeu de temps en temps. J'ai quelques cartes pour jouer au Gambit de Ferdian. ou quelques dés pour jouer au Knuckle Bones. J'ai joué aux cartes. Ok. La mise est 10 pièces d'or. Bon jeu madame. J'ai gagné. Je veux rejouer ? Ouais. Bon jeu madame. Peux-tu rejouer ? Ouais, si on joue au dés. Ouais, rejouer au dés. Un autre jeu, peut-être ? Un autre jeu, madame. J'aimerais jouer de nouveau ? Un autre jeu, madame. J'aimerais jouer de nouveau ? Furnit. Un autre jeu. J'aimerais... Un autre jeu, madame. Vas-y, j'ai perdu. Un autre jeu, madame. J'ai perdu. Et là, je pense que j'ai réussi un jeu de... De compétences. Parce qu'au bout d'un moment, je dis... Eh, Furnock, tes cartes, elles sont marquées, là ? Hein ? Eh, regardez ça. Furnock, tu es un tricheur. Eh, ne me balancez pas. Je veux juste ça pour gagner un peu d'argent. Pour survivre entre deux aventures. On peut très bien l'embaucher dans notre groupe, hein, et pas rapporter... Mais non, on va... J'aurai l'info des PNJ. Bah, je vais aller en parler à Gundy Goode. Tu te souviens de ce Furnock, là ? J'ai pris la main dans le sac en train de tricher. Merveilleux, merci. Je suis sûr qu'il ne pariera plus avec quiconque ici, maintenant. J'ai gagné ma chambre gratuite. Oui, tu peux utiliser n'importe quelle chambre. J'ai toute ma gratitude. Et donc, maintenant, je peux dormir ici, gratuitement. C'est pas pour la question de l'XP ou quoi que ce soit. C'est juste la question de dormir. Gratuitement. C'est chicos. C'est un aventure. Je suis punoire, et je travaille pour un sage stale maire. Donc lui, il me dit qu'il est à la recherche du Moat House, qui serait le repère de brigands dans la région. Je vais dire, il est où ton Moat House ? Je vais vous montrer où il est sur votre carte. Donc on pourrait y aller tout de suite, mais ce ne serait pas logique. Est-ce que tu veux m'accompagner ? Certainement pas. Je m'en doute si ce n'est pas la nuit qu'il faut venir pour faire le jeu de boissons. Je pense qu'il faudrait revenir le soir. Cela dit, il est 16h23, donc vous savez quoi ? On va dormir 4 heures. On va déjà regarder quel sort on a enregistré sur notre Wizard. Je n'ai même pas fait attention. Tu connais quoi ? Magic Missile, Charm Person, ouais. Alors, je prendrais plutôt Grèce. Et toi, la Prêtresse, tu as quoi comme sort enregistré ? Endurer les éléments, detect undead ? Non, pas vraiment. Bénédiction, soin. Ce me semble plus logique. Donc là, on est en pleine nuit. Il est minuit 23. On pourrait quand même embaucher Furnock. Je n'ai pas envie d'embaucher Furnock. C'est le garde. Dans le jeu de boissons, il n'y a pas la personne qui le propose. Vous ne savez pas pourquoi, je ne saurais dire. C'est pas bien, grave. Par contre, on va se balader la nuit. Je n'aime pas trop me balader la nuit. Alors, on va aller à l'église de... Le Saint Cuthbert. Donc pour ça, on va prendre la World Map. On va aller à North Homelette. Et on arrive directement à côté de l'église. Je crois qu'il va falloir payer pour avoir le droit d'aller voir Terjean. Est-ce que j'ai de la thune ? Les 39 golds, ça devrait suffire. Bienvenue à l'église de Saint Cuthbert. Je suis Calmert. Vous pouvez utiliser les tracts et les parchemins de notre religion. Ou vous asseoir sur un des bancs là-bas. J'ai un message urgent pour le chanoine ici. Puis-je lui parler ? Votre message peut-il attendre ? Le chanoine Terjean est occupé avec l'œuvre de Saint Cuthbert. Dites-moi ce qui est si urgent. Non, ça ne peut vraiment pas attendre. Il faut absolument que je vois Terjean. Alors, si vous devez, Terjean est à l'étage. Ou du hall. Euh... C'est une mauvaise nouvelle pour le clair en chef. Ok... Est-ce que tu veux bien faire affaire ? Donc lui, potentiellement, il peut vendre une Oli Heavy Maze plus simple. Là, il l'a. Vous voyez le prix ? 24 000 pièces d'or. Bon. Voilà. Ça, c'est l'armée idéale pour notre prêtresse. Bon, 24 000 pièces d'or, quoi. Je peux faire ça. C'est un peu exagéré. Mais je pense qu'en essayant de lui faire les poches, ça pourrait marcher. Bon, du coup, j'ai convaincu que j'avais une nouvelle importante. Et donc, il ne m'a pas fait payer pour aller voir Terjean. Bienvenue à l'église de Saint Cuthbert, mon ami. Je suis le chaloine Terjean. C'est le cher pour toi. Je t'apporte des informations sur la chaloine Idaï. Quelles sont vos nouvelles ? Eh bien... Je suis tombé dans une allée sur un voleur qui était en train de détrousser un cadavre. J'ai tué ce voleur et j'ai récupéré cette broche sur les vêtements de la femme. Hélas, cette broche identifie clairement cette femme comme la chaloine Idaï. C'est terrible qu'elle ait rencontré une fin si déplaisante. Vous n'avez pas été capable de la ressusciter ? Alors ça, cette phrase, elle est bonne. Elle est très bonne et elle est surtout très rare. Parce que... Je rappelle que beaucoup de ces jeux comportent des sorts de résurrections et Donjons et Dragons autant que le reste. Or, sur ces jeux, les PNJ meurent pour faire avancer les 4 histoires. Sans mort de PNJ, il y aurait rarement des histoires à avancer. Personne ne pense jamais à ressusciter les PNJ. Et les PNJ, entre eux, ne pensent jamais à se ressusciter. Tu vois, c'est tiens, le chaloine est mort. Tiens, on va le ressusciter et puis on va faire comme si de rien n'était. Non. Et du coup, lui, il pose la question. Rien que ça, tu vois, c'est intelligent. J'ai bien peur que la résurrection ne soit au-delà de mes moyens. Et je n'ai pas été capable de trouver un Claire qui pourrait m'aider. C'est ça que Cuthbert veille sur elle maintenant. Non, imagine qu'il va falloir que je reste ici pour un moment alors. Est-ce si mal de rester à Omelette plus longtemps ? Je viens d'une ville bien plus grande, avec une église plus grande. Et mes amis là-bas me manquent. Et ce qui ne fait qu'en pire les choses, c'est que des bandits attaquent la ville de plus en plus fréquemment. Et les villageois n'assistent pas autant que je le souhaiterais à mes offices. Voilà quelque chose avec lequel je peux t'aider, Terjons. Où penses-tu que viennent ces bandits ? Je ne peux pas en être sûr, mais il y a la Mothouse qui est l'antre du mal. J'aimerais qu'on parle de conversion à Saint Cuthbert. Je peux faire des conversions aussi à l'église, si la personne à convertir est digne de Saint Cuthbert et qu'elle souhaite le faire. En fait, je voudrais convertir depuis Saint Cuthbert. Le frère du charpentier aimerait être converti à l'ancienne foi. Jarou a dit qu'il faudrait te parler d'abord. Blasphème, on ne peut l'autoriser. Et si je m'arrangeais pour quelqu'un de l'ancienne foi se convertisse à Saint Cuthbert, est-ce que ce serait un accord juste ? Je suppose oui, il y a un villageois que j'essaye de convertir depuis quelques temps, Jack Borton, le Tanner. Si vous pouvez le convaincre de se convertir, je pourrais accepter la conversion de Marek. J'aimerais parler à Jack. Alors, pour convertir Jack, il va falloir pouvoir lancer un sort de heal, qui est un sort je crois de niveau 6 de prêtre. Bien sûr, vous ne pouvez pas lancer ce sort vous-même. Donc il vous faut un pare-chaud, et je crois que là-dedans, il y a un pare-chaud de heal. Le problème, c'est qu'on ne peut pas identifier les choses qu'on a. Ça ne vous dirait pas de fouiller ça, les enfants ? Oui. C'est bien. Regardez ce trésor passé ! Donc il y a tous ces Magic Scrolls, qu'il va falloir identifier. Ah, et lui, il avait une autre... Je crois qu'il veut qu'on convertisse quelqu'un d'autre encore. Y a-t-il de nombreuses personnes qui venaient à Saint-Cutbert à Homelette ? Comment peux-je t'aider ? Non. En tout cas, pas encore. Donc il faut qu'on a identifié tout ce stuff. La seule personne qui sache identifier, c'est Zoltan. Mais je ne lui ai pas appris le sort d'identification. Et... Il a le sort d'identification, mais je veux dire que je ne lui ai pas mis dans ses sorts actifs. Donc je vais mettre le sort d'identification. Maintenant qu'on peut dormir autant qu'on veut à l'auberge. Ah bon, on va dormir et puis on va identifier, on va dormir, on va identifier, etc. Je crois que c'est... Alors c'est deux, c'est des PNJ. Et on a le mot. Je crois... Que là, on a ce qu'il faut pour lancer la quête de la picole. Ça, c'est des PNJ à recruter. Donc là, c'est un moine, qui est avec le guerrier. Vous pouvez les recruter les deux. Qu'est-ce que tu fais ici ? Cobord et moi sont très... Pensez, retournez si vous changez votre tête. Salut, chérie. Vous changez votre tête. Mais vous voulez savoir ? Vous avez besoin de... Mais vous... Oui, je suis en omelette avec mon frère Otis. Il est Otis, il est parti chercher sa propre fortune. Il est plus malin que moi. Il est parti où ? Il est parti avec des gars quelque part. Il est parti avec des gars quelque part. Il ne m'a pas dit... Non, les gars pour faire le concours de boissons ne sont pas là. Peu importe. Ce n'était pas ce que je cherchais. Ce que je cherchais, toi, tu vas me coller Identify en double. Donc on va donner tous les pare-chauds. Et les potions. Parce que tout ce qui est estampillé Magic, c'est que ça a des propriétés magiques, mais c'est que c'est non identifié. Donc on va tout identifier. Heureusement, comme dit, on a une chambre gratuite permanente à l'auberge. Il n'y a pas de timer sur les quêtes. Donc voilà quoi. Alors vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez identifier le stuff, vous appelez le menu Radial. Wizard, niveau 1, Identify. Not enough SP. Ah putain, c'est vrai, pour identifier, il faut de l'argent. Ah fuck, je ne peux pas identifier. Tant pis. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Le sort d'identification d'objet coûte des sous. Et pas qu'un peu. Euh, bon. Quand je dis pas qu'un peu, c'est pas qu'un peu. Yes. Sergent recrute pour l'église de Saint-Cutbert. Est-ce que ça t'intéresserait de la rejoindre ? Ah, il vous a demandé d'essayer de me convertir. Il me pourchasse depuis quelques temps. Je lui ai dit ce que je vais vous dire maintenant. Non, je ne suis pas intéressé. Mais qu'est-ce qui pourrait t'intéresser ? Bergeon, arrête pas de crâner avec son Saint-Cutbert. Il faudrait que je vois un miracle pour le croire. Si vous pouviez soigner mon frère, alors ok, je serais d'accord pour croire au pouvoir de ce Saint-Cutbert. Mais il faudrait vraiment un miracle pour le soigner. Donc c'est Bing. Il va falloir lancer un sort de kill sur Bing. Le problème, c'est que tu ne sais pas parmi ses pare-chauds. Lequel est un pare-chaud de kill. Parce que tu n'as pas de putain de thunes pour les identifier. Donc il va falloir qu'on... Donc on va donner tout ça à la prêtresse. Et il va falloir enregistrer jusqu'à tomber sur le bon pare-chaud. Ouais, c'est vrai que... Identifier sur ce jeu, ça coûte un bras. Je peux faire ça. Je crois que je ne peux pas l'utiliser parce que je n'ai pas mis de point en... Le problème, c'est que les pare-chauds ne sont pas identifiés. Je ne pense pas pouvoir les utiliser, tout simplement. Ouais, je pense que c'est tout simplement parce que je ne peux pas l'identifier. Je n'ai pas la thune. Bon, il faut que j'allais d'abord gagner de l'argent. Bon, par argent tout ça. Parce que j'ai besoin de commencer par le convertir lui. Donc on va aller faire autre chose comme quête. Tergeon ne m'a pas donné sa quête, dis donc. On va commencer par faire... Parce que normalement, Tergeon, il a une quête à Emreity Meadows et je ne l'ai pas prise. Donc on va prendre une quête ici. Une quête facile et rapide. Salut, je suis Zoltan. Bonjour, Tarim. Je suis Bûcheron. Je peux faire pour toi. Tu es nouveau en ville et je souhaiterais partir à l'aventure. Est-ce que tu as des pistes ? Ce nouveau charpentier en ville cherche des clous, du déclos de manière spécifique. Il ne veut pas remplacer par autre chose. Mais avec toutes ces araignées là-bas, je ne peux pas les couper ce bois. Je vais voir si je peux les éliminer. Vraiment, c'est très très gentil de votre part. Laissez-moi vous indiquer où ça se trouve sur la carte. J'espère que Jarou n'y prendra pas ombrage. On va y aller. Dans la clérière de Deklo, il y a deux large spiders à tuer. Tu es là et tu attends. Claire, tu vas lancer. Déjà, tu vas venir ici. Et ensuite, tu vas lancer Bénédiction. Safana, tu vas lancer ta musique bardique. Ok, elle a une mouille colle. Hmm, oui. Poil d'araignée. Zultan. Tu vas... Ah oui, c'est vrai, je ne t'ai pris que l'identification. Bah écoute, tu vas essayer de tirer sur celle-là. Ok. Tu as raté. Ça, 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 ça n'étonnera pas grand-midi. Toi, tu es webbed. Alors, il faudrait que tu break free. C'est où break free? Là. Tu as raté. Je ne peux plus réessayer. Oui. Tu vas en drill. Le coup d'épée, 6 points de dégâts, ce n'est pas terrible. Claire. 6 points de dégâts, ce n'est pas suffisant. C'est mieux que rien. Mais bon. Toi, tu tires à l'arc. Tu n'as aucune feed de tir à l'arc. Ah, elle, elle a voulu bouger, vous voyez. Donc, elle a pris une attaque d'opportunité. Comme je le disais, les monstres, ils n'en ont généralement un peu rien à foutre de vos cacs. Hop, double kill pour Kitira. J'ai Kitira. On a fait un peu d'XP. Alors, on a fait un peu d'XP, c'est cool. Ce n'est pas pour l'XP que j'ai fait cette quête. Vraiment, les gens avec des armes à longe, c'est très pratique. Parce que le nombre d'attaques d'opportunités que vous allez faire sur ce jeu est très très important. Nous avons un anneau. Qu'on va apporter à son propriétaire, ce qui nous rapportera beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est une riche idée. Très riche idée. Bon, on en a fini avec les araignées. Il n'y en avait que deux. Je vais faire ça, je vais essayer de rendre l'anneau à Jay, puis je vais aller parler à... Atergeon, pour qu'il me donne sa quête à Embrity Shadows, Meadows. Et je vais voir si j'aurai assez d'argent l'un dans l'autre pour identifier les pare-choux. C'est un rime, j'ai de bonnes nouvelles, j'ai tué les araignées. Elles ont disparu ? Très bonne nouvelle. Maintenant, je vais pouvoir aller chercher ce bois pour le charpentier. Merci. Je file. Alors, est-ce que tu m'as donné quelque chose ? De l'XP. Ouais, j'aurais préféré des espèces saudantes et trébuchantes. J'imagine qu'on ne peut pas tout avoir. Allez, on va à Omelette Nord. Omelette, quoi. Je crois que c'est lui, Jay. Et on a trouvé un anneau... Offert par Jay à quelqu'un. Dans l'estomac d'une messagerie. Partez de mon émetteur étranger, je ne tolérerai pas les gens comme vous. Ta note appartient-il ? Par la grande mère. L'anneau de ma femme, où l'avez-vous trouvé ? Euh... J'ai trouvé... Alors, est-ce que je veux faire preuve de tact ? Il n'y a pas besoin de le savoir, Jay. Ton chagrin est une punition suffisante. S'il vous plaît, permettez-moi de le récupérer. Les flèches, j'entends chanter des boîtes elfiques. Ou une cape elfique. Bah écoute, je vais le prendre en échange des boîtes elfiques. Merci. Cette anneau est la seule chose qu'il nous reste d'elle. La seule chose. Alors, pourquoi ces boîtes elfiques ne m'intéressent pas ? Qui les a reçues ? Quoi ? Cette boîte elfique, elle ne donne pas de boîtes aux classes d'armure. Elle donne juste... Je crois un bonus à compétence... Déplacement silencieux, si je m'abuse. Donc je vais les vendre. J'aimerais en tirer un peu de thunes. Il me semble que sur Vania, sur la version de base du jeu, son anneau est porté par un gobelin qui se trouve là. Ou dans le coin, par là. Je peux confondre, hein. Alors, attendez. Qui est la personne la plus douée en upraise ? Vendrita 6. Borizia, c'est Safana qui a le plus en upraise. Donc, Safana, on va te filer ses bottes. Merci. On va en tirer 1280 gold. Je vais maintenant pouvoir identifier les pare-chaux. J'en ai identifié un. Je vais les identifier un par un. Je ne vais pas tomber sur le pare-chaux de huile. Parce que ça coûte un bras d'identifier sur ce jeu. Bon, idéalement, il faut tout identifier. Peux-tu me parler de l'histoire de Saint Cuthbert ? Notre église a été construite ici, il y a 8 ans, après la guerre contre le Temple du Mal élémentaire, en l'honneur de l'archi-clair de Vélune, qui a permis d'apporter l'aide de Saint Cuthbert à la guerre. Hiday était le premier clair en chef de ce temple. C'était mon prédécesseur. Qu'est le Temple du Mal élémentaire ? Le Temple a été détruit dans la guerre il y a environ 10 ans. Ces ruines restent un endroit maléfique. Malheureusement, j'ai perdu un grand trésor personnel dans ces guerres. Quel trésor ? Peut-être puis-je t'aider à le récupérer ? J'ai perdu un artéfact de Saint Cuthbert. C'est un pendentif en cuivre. Il ne vaut pas grand-chose, en réalité, mais il a une grande valeur personnelle pour moi. Mon père, paye à son âme, me l'a donné en tant qu'héritage familial quand je suis devenu clair en chef à Willip. Sais-tu ou tu l'as perdu ? Probablement dans la bataille d'Abrity Meadows. J'ai fouillé partout cette prairie. Je n'ai pas été capable de le retrouver. Si je pouvais le récupérer, je serais ravi de baisser mes prix pour mes services. Je serais le trouver pour soi. Bonne chance. Le dernier endroit où je me souviens l'avoir tenu, c'était près d'un rocher magnifique de plusieurs couleurs qui était caché à la vue normale. Si vous pouvez trouver ce rocher, ce serait un bon endroit pour commencer vos recherches. Donc ça, j'irais à Abrity Meadows sur la prochaine session. Je commençais par identifier les pare-chauds, donc les identifier jusqu'à trouver le pare-chauds de Hill. Ensuite, aller faire la guérison miraculeuse du frère du Tanner. Puis donc valider la conversion pour Marek et pour son frère. Et du coup, on pourrait faire des choses très intéressantes. Toi, du coup, on ne sait pas comment ça que ça se passe. Vous voyez qu'en une, ça m'a coûté un peu d'argent. C'est un scroll de cure Miner Wounds, le premier. Ce n'est pas très intéressant. On a un scroll de cure Critical Wounds. On va malgré tout essayer de faire toutes les identifications, parce que de toute façon, il faudra tout identifier à terme. Tout ce qui est magique, il faudra l'identifier. Comme dit, le problème, c'est que ça coûte vraiment un bras. Identifier. On a un deuxième scroll of Hill. Ça, c'est très, 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 très valable. On a un scroll de raise dead. Alors, pourquoi je ne m'en servirais pas ? Parce que sur les règles 3.5, lorsque vous lancez réanimation des morts sur quelqu'un qui est tombé au combat, il faut savoir que la personne est relevée, elle n'a pas de pénalité sur ses karak, mais elle a une grosse pénalité. Elle perd quelque chose comme 4500 XP. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez, vous voulez, vous permettre. Donc, voilà, une potion de protection contre les extraplanaires. Potion de soin. Mais de heal, heal, vous voyez. Ça, ça rend tous les points de vie. Enfin, le sort de heal, il est en 3.5, je crois qu'il rend 10 points de vie par niveau de caster. Bon. Donc, le scroll of raise dead, par exemple, on peut et on doit le vendre. ou je ne veux pas... Je ne veux pas, comme ça, avoir une perte d'XP. Ou alors, il y a un éditeur de personnages et je m'invente ma propre règle maison qui est que je vais dans l'éditeur de personnages et que je me remets l'XP. Parce qu'il y aura forcément des combats où on va crever comme des merdes. Le jeu est compliqué. Pas compliqué, je veux dire compliqué. Alors, on va dormir jusqu'au petit matin. Tu as rechargé tes sorts, toi. Bien. Ok. Donc, je vais juste faire une petite coupure pour les vidéos sur YouTube. Si je mets ces vidéos sur YouTube et on se retrouve dans quelques secondes. et on se retrouve dans quelques secondes. Merci. Merci. Merci.